Je suis Mme Kamara Nesalimatasi, je suis de l'association des femmes chefs de famille en Mauritanie, AFCF, je suis la vice-présidente de cette organisation. Les activités que nous effectuons, ce sont des activités d'abord de promotion de droits de la femme, donc la défense et la promotion des droits de la femme, mais ensuite nous faisons aussi le PEDOI. Donc on vulgarise tous les textes relatifs, que ce soit les nationaux ou les conventions internationales qui protègent les droits de la femme, qui font la promotion des droits de la femme, telles que la CEDEF, tel que le protocole de Matoukou, la charte africaine et autres, mais au niveau national aussi, nous essayons aussi de compiler et de faire aussi la promotion des lois qui existent. Mais parallèlement à ça, nous essayons aussi de voir les hic qu'il y a dans nos lois internes, essayer un peu pour que l'État puisse prendre des mesures qui ajoutent et qui rétablissent la femme dans ses droits. Donc nous faisons en ce titre le lobbying et le plaidoyer et c'est à titre qu'on a participé à la campagne pour la ratification de la CEDEF, la levée de la réserve contre la CEDEF, la révision du code de statut de la personne en Mauritanie. Donc nous avons aussi participé au plaidoyer et fait le plaidoyer fort aussi pour la participation politique de la femme et son implication dans les postes de décision. Donc moi je milite dans cette organisation depuis 2004, d'une façon active et avant cela donc c'était d'une façon vraiment passive parce que j'ai une carrière aussi syndicaliste. Donc vous voyez un peu, et je suis ici aussi d'une famille de militants. Donc je suis née dans le mouvement de militantisme et de la lutte contre l'injustice. Vous savez, en Mauritanie c'est une république islamique. Donc l'obstacle auquel nous ne faisons pas est que parfois dans notre discours on n'est pas complets. La population, on essaie toujours de déformer notre discours pour dire que voilà, ce sont des individus qui amènent une doctrine occidentale et qui essayent de l'inculquer au niveau de nos populations. Or c'est tout à fait le contraire, nous luttons pour la justice. Ma présidente par exemple, elle a fait l'objet d'une fatwa et souvent on dit que toutes les femmes qui sont sous le juge de cette dame, d'abord c'est des femmes qui sont prises en otage et en plus de cela ce sont toutes des femmes qui doivent être bannies de cette société-là parce que ce n'est pas un exemple, qu'elle n'est pas une référence. Or en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai adhéré librement, ce n'était pas sous une influence ni d'un parent ni de ce qu'on soit, j'ai été élevée dans une famille où il y avait la liberté de s'exprimer, la liberté d'agir, il n'y a pas une contradiction entre ce que nous faisons et notre religion. Au contraire, nous voulons expliquer aux gens que c'est le bien-être ou que la justice n'est pas un propre aux occidentaux mais que nous aussi en tant que femmes musulmanes, en tant que femmes mauritianiennes, en tant que femmes de l'Afrique, nous avons le droit à vivre la liberté, nous avons le droit à participer activement à ce qui se passe dans notre pays et dans le monde et que nous avons le droit d'être respectées et d'être considérées comme étant un partenaire égal. Seul nous ne pouvons changer notre destin, notre personne ne peut pas influer. Peut-être nous allons être intimidés, nous allons être influencés, nous allons subir beaucoup de pression mais je pense que le plus important est ce que nous voulons faire et c'est cet exemple que je veux donner à mes hommes. Ce que j'ai à diffuser à la Commission africaine est que vraiment tous ces pays-là qui ratifient pour simplement ratifier qu'elles fassent un suivi pour qu'il y ait vraiment l'harmonisation des textes, qu'il y ait la domestication de ces textes-là, qu'il y ait des dispositions à l'interne qui font que les textes sont pris au niveau de la Commission africaine ou bien au niveau de l'Union africaine, que les populations puissent en jouir. Donc j'invite juste nos États à dire vrai, à faire ce dont on les a mandatés et à punir les gens à leur juste valeur et de ne pas en tout cas s'attaquer à des gens gratuitement ou bien les accuser des diffamations ou des gens aussi qui orchestrent tout un programme pour processus, soit à des fins politiques pour arriver à une fin personnelle. Or que nous devons être plus larges, penser à tout le monde parce qu'on dit dans mon jargon que la croix qui a tapis ton prochain, si tu ne l'arrêtes pas, elle peut te taper. Donc on ne sait pas le lendemain auquel nous serons exposés.